Musique Yeah, bien de bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Vous vous rappelez, hier j'ai parlé de Veracrypt et je n'ai pas montré l'ensemble des fonctionnalités Veracrypt. J'ai parlé de Veracrypt hier en montrant comment créer un fichier conteneur, un fichier conteneur chiffré. Et j'ai dit, je ne montrerai que cela parce que, regardez la description de la vidéo, j'ai déjà parlé à deux reprises de Veracrypt et c'était, oui, à deux reprises de vidéos longues. Une vidéo plus d'une heure et une vidéo plus de 45 minutes quand j'avais encore la chaîne Blabla Windows. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire plusieurs courtes vidéos et remontrer, je ne vais pas dire l'ensemble des fonctionnalités, mais les fonctionnalités principales. Les possibilités principales. Ok, donc hier, j'ai montré comment créer un conteneur chiffré, ok, grâce à un mot de passe, ici on va vite recréer un conteneur chiffré, grâce à un mot de passe et un fichier clé, ok. Donc, vous vous rappelez, nous allons créer un volume, voilà, donc créer un fichier conteneur chiffré. Next, alors, volume type standard, on ne veut pas cacher le volume, on veut qu'il soit visible, voilà. Voilà, sélectionnez un fichier, je vais le placer sur bureau et je vais le nommer, comme hier, test, voilà, un Veracrypt. On enregistre, donc ne jamais sauvegarder dans l'historique. Next, alors, on garde l'algorithme d'encryption par défaut, AES, ok. Ok, on garde l'algorithme de H par défaut, SHA512, next, moi, je vais utiliser le giga et je veux 1 giga, c'est juste pour du test, voilà. Mot de passe du seigneur. Attendez, je vais mettre, voilà, comme ça vous le savez, blabla, blabla, il va pousser une gueulante en disant, hé, c'est beaucoup trop court, mais c'est pas grave, voilà. Et là, on va utiliser un fichier clé, ça veut dire que pour déchiffrer notre fichier conteneur, il faudra le mot de passe plus le fichier clé. Donc, utiliser un fichier clé, alors je vais chercher ce fichier clé, je vais chercher, je peux ajouter un fichier, plusieurs fichiers ou un répertoire de fichiers. Moi, je vais ajouter un fichier, je vais le chercher, oui, je vais le chercher, système de fichiers. Alors, ne le mettez pas sur le bureau avec votre fichier conteneur, ok, donc vous savez où est votre fichier clé puisque c'est vous qui l'avez choisi. USR, donc, share, j'ai dit, voilà, je vais dans XFCO4, hop, voilà, backdrops, et je vais faire ça. Ça va être simple, je vais utiliser mon, attendez, je vais faire comme ça, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même pas, je vais dire, ouais, 7, ouvrir, voilà. J'ajoute un fichier clé, ok, je valide, next, alors il me dit, attention, le mot de passe que j'ai choisi est trop court, oui, mais je veux garder celui-là, oui. Alors, comme hier, quel système de fichier on veut ? Du FAT ou du EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, EXFAT, BTRFS, ok. Si je choisis du FAT, ça passe partout, si je choisis du EXT4, je vais avoir le petit warning, le petit message d'alerte qui dit, oui, mais attention, pensez quand même, si vous voulez, est-ce que vous voulez utiliser, donc, ce volume, ce fichier conteneur chiffré sur d'autres plateformes ou uniquement sur Linux, ok. Bon, uniquement sur Linux, next, et là, c'est parti, comme hier, hop, on renforce le chiffrement, ok. Ok, grâce à des mouvements aléatoires de la souris, je vais arrêter, mais comme je l'ai dit aussi hier, je vais jusqu'au bout. Vous pouvez continuer indéfiniment, il ne vous dira jamais, c'est bon, on peut arrêter, mais je vais jusqu'au bout. Voilà, format, regardez, mon fichier test Veracrypt vient d'être créé, donc 1 giga. Voilà, mot de passe, administrateur du système, c'est blabla, c'est une VM, une machine virtuelle. Voilà, validé, et c'est terminé ! Là, je peux sortir, voilà. Je veux monter ce fichier conteneur, on choisit un slot. Pourquoi il y a autant de slots ? Parce qu'il y a des gens qui montent, 5, 10, 15, 20, 25, 25 fichiers conteneurs, ou pas uniquement, ou des partitions chiffrées, voilà. Donc, je choisis le slot 1, je sélectionne mon fichier qui se trouve sur le bureau, voilà. Ensuite, je le monte. Alors, j'introduis le mot de passe qui est blabla, ok ? Je précise que, en plus du mot de passe, il y a un fichier clé, je sélectionne ce fichier-là. Donc, c'est à moi de savoir où il est, ok ? Donc, système de fichier, USR, share, donc XFCE, 4, backdrops, et je sais que c'est celui-là. Pourquoi tantôt j'ai compté 7 ? Je compte 7 à partir du premier fichier JPG. C'est toujours comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, mon fichier clé. Validé, validé. Et voilà, mon volume est monté. Soit double-clic ici. J'ai dit soit double-clic ici, voilà. Ça n'a pas été, je vais faire ouvrir. Bon, ben, ça ne veut pas, ben, c'est rien. Gestionnaire de fichiers. Voilà, volume. Ok, oui, le double-clic ne fonctionne pas. Voilà, et comme hier, vous y placez ce que vous voulez. Ok, donc système de fichiers. USR, share. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de trop dedans. Je vais faire, où est-ce qu'il est ? Backgrounds. Je vais prendre ça. Copier, clic. Je colle. Et voilà. Maintenant, si je le démonte. Donc, dismount. Voilà. Que je veux le remonter. Je mets le mot de passe, qui est blabla. Et je n'utilise pas le fichier clé. Valider. Il va me dire qu'il ne sait pas le monter. Il manque le fichier clé. Le fichier clé, parce qu'ici, je n'ai choisi qu'un fichier clé. Comme je l'ai dit, je pourrais en mettre plusieurs, ou même un répertoire de fichiers. Voilà, ben là, il essaye, mais il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'il manque le fichier clé. Ok ? Voilà. Et là, si je dis, oui, mais attends, il y a un fichier clé, je te le donne. Comme tantôt. USR. Share. XFCE. 4. Backdrops. Voilà mon fichier clé. Valider. Valider. Gestionnaire de fichiers. Volume. Voilà, je retrouve. Mon volume. Qui est représenté par un fichier. Conteneur. Chiffré. Voilà. Allez, moi, je vous dis, bah, bah, une prochaine. C'était Arnie pour Peuple à Linux. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada